hello tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je reviens aujourd'hui pour aller voir les énergies de ce week-end du 13 14 15 16 février quelles sont les énergies qui vont nous traverser alors je vais aller voir les énergies qui nous traversent au niveau collectif ensuite comment ça va se projeter chez nous à titre individuel et comment ça va se projeter et donc se matérialiser dans la matière donc je dirais que les énergies que je vais mettre en haut sont les énergies qui nous traversent qui vont nous bouleverser nous changer nous titiller ce week-end comment à titre individuel ça va se manifester donc ça sera vraiment ce week-end après comment ça se matérialise dites vous que ça peut perdurer sur une ou deux semaines le temps que voilà il ya la prise de conscience ensuite la manifestation ça peut prendre un peu de temps en tout cas ce week-end quels seront les énergies qui vont nous traverser je vous prie m'excuser parce que j'ai une voix de fin je m'excuse pas mais j'ai une voix de johnny hallyday aujourd'hui est ce que voilà ça revient j'avais mal à la gorge basse alors quelles sont les énergies qui vont traverser ce week-end pas complètement tomber un ça va peut-être il ya peut-être quelque chose que je vais vous expliquer mais peut-être ça va commencer ce week-end ouais ok ce week-end qu'est ce qui nous traversent quelles sont les énergies collectives pour ce week-end top 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 cartes mais je peux les prendre c'est trop qu'elles sont les énergies pour ce week-end 14 15 16 février où ça y est je vous dis de façon mais moi je vous dis c'est le bout du tunnel j'arrête pas de le dire c'est pour moi voilà les choses bougent à partir du printemps génial alors ça c'est les énergies qui nous traversent d'accord en ce moment si vous regardez bien premièrement on n'a que des arcades mineurs d'accord pour aller ensuite donc je vais vous dire l'évolution vers deux arcades majeurs je le dis souvent dans ma vidéo enfin dans mes vidéos en ce moment c'est vraiment au printemps qu'on a la qu'on est rentré dans une nouvelle ère une nouvelle énergie alors je vous explique ce week-end pas pour tous mais pour certains Avec des gens extérieurs à nous il y aura des Ouais des prises de tête des des conflits mais vous savez plutôt intellectuel il n'y a rien de grave en fait je vais pas y arriver voilà il n'y a rien de grave mais il y a des en gros dites vous qu'on va changer on a un 5 d'épée on a un 9 de bâton donc le 5 nous parle de changement et le 9 nous parle de mettre un terme à quelque chose et regardez une fois qu'on a fait ça on a tout ça qui arrive donc il y a des choses qui vont peut-être nous prendre la tête mais c'est dans le but il y a quelque chose qui va se passer avec nous mêmes ou avec un monde un monde extérieur du monde extérieur des conflits des prises de tête mais dans le but de d'évoluer par rapport à notre ego par rapport à nos craintes par rapport à nos peurs parce que je vous rappelle que c'est des épées c'est tout ce qui nous travaille au niveau de l'ego au niveau de personnes individuelles humaines et donc c'est souvent passager voilà j'aime dire la poussière retourne à la poussière d'accord là on retourne vers tout ce qui est pur magnifique on se reconnecte aux énergies donc voilà il y avait des choses à purifier très certainement donc voilà peut-être des disputes ou tout simplement on va tuer des parts de nous notre auto saboteur c'est une image comme ça et on voit vraiment quelqu'un qui part à la guerre qui va dire ce qu'il pense mettre une bonne fois le point sur la table et dire voilà c'est comme ça et pas autrement tu me respectes maintenant il y a peut-être des voilà il y a ça va vous bouleverser peut-être pour certains mais c'est dans le but d'évoluer et de changer notre manière de penser ok c'est peut-être en rapport avec quelque chose qu'on s'obstinait à garder alors que c'était contre productif un travail on luttait il y avait de la rivalité de la compétition on sentait que on n'était pas dans une équipe qui partage nos valeurs nos principes on n'était pas épanoui quand on partait le matin travailler on ne rentrait pas le soir satisfait de notre journée on s'accrochait malgré tout et c'est en rapport avec ça on va une bonne fois pour toutes trancher, démissionner imposer nos points de vue demander une promotion bref je ne sais pas mais au niveau professionnel on va se battre pour d'autres c'est dans le relationnel dans la vie sociale dans la vie sentimentale peut-être en tout cas ce qu'on voit c'est qu'on va lâcher quelque chose parce qu'on va changer notre manière de penser et ça se fera peut-être pas sans mal ce conflit peut-être intérieur ou extérieur mais regardez comme c'est magnifique cela va nous amener à une transformation à une légèreté et à une possibilité de une possibilité d'être de se lancer dans un projet qui émotionnellement va nous nourrir ou de se lancer vers une nouvelle histoire d'amour qui sera beaucoup plus riche beaucoup plus nourrissante donc en tout cas on lâche notre ego, nos peurs pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux on voit que pour certains c'est dans le cadre amical que vous allez faire une rencontre amoureuse vous allez rencontrer quelqu'un dans le cadre amical pour d'autres c'est vraiment on sort on va faire la fête avec ses amis parce qu'on veut vraiment changer au niveau sentimental on veut vraiment lâcher le passé se proposer un truc nouveau donc on appelle nos copines on appelle nos potes on dit allez on part en week-end on va faire la fête on sort on change les idées on change d'air et là ça vous permet d'aller au huit de couple donc vous tournez définitivement le dos à quelque chose qui vous a profondément affecté d'un point de vue émotionnel donc on est dans une générale ça peut être un couple en effet ça peut être quelqu'un qu'on a attendu au niveau sentimental ça peut même être un lien amical on va couper un lien amical qui était devenu toxique avec qui on n'avait pas les mêmes philosophies de vie qui avaient peut-être vous savez ces donneurs de leçons ces gens qui veulent toujours voilà qui croient savoir toujours mieux que vous ce qui est bon pour vous des fois c'est de la jalousie des fois c'est de la surprotection bref on tourne le dos et pour d'autres c'est vraiment au niveau professionnel on tourne le dos à un contrat de travail qui nous épanouit et c'est plus où il y a eu beaucoup de jalousie beaucoup de contraintes beaucoup de galères ça nous a affecté on tourne le dos quitte à sauter dans le vide à oser tenter l'inconnu et on y va et regardez de faire ça donc ce week-end en plus c'est la pleine lune donc ça ne m'étonne pas du tout on va mettre en lumière encore une fois certaines peurs certains principes qui ne nous appartiennent pas certaines parts de nous qui veulent absolument satisfaire les autres mais qui n'est pas nous-mêmes il y a une idée un peu comme ça dans le but qu'on tourne définitivement le dos à un cycle infernal d'accord qu'on règle une bonne fois pour toutes certains soucis qu'on les exprime pour certains il faut les exprimer mais en tout cas beaucoup pour beaucoup d'entre nous en tournant le dos à ça on va réveiller notre créativité notre confiance en soi et notre joie de vivre donc il y a des choses qu'il faut probablement lâcher qui vous mettent dans un dans une fatigue dans une voilà qui même vous vous nuit au niveau de votre santé et regardez les choses vont enfin bouger s'accélérer pour moi c'est clairement au printemps ou en tout cas à la mi-mars les choses bougent les choses s'accélèrent on a une guérison on a un apaisement alors pour certains vous avez la possibilité peut-être de rencontrer quelqu'un si vous sentez que c'est votre âme sœur c'est souvent les réunions de enfin les l'évolution de deux âmes par exemple la parcours flamme jumelle ou des âmes sœurs qui devaient peut-être se séparer bref c'est des retrouvailles on a mis de l'eau dans son vin on se reconnecte le yin se retrouve dans le yang le yang se retrouve dans le yin et il y a vraiment un nouveau cycle qui se propose pour eux et pour d'autres c'est vraiment une guérison il y a une guérison qui arrive un nouveau cycle qui arrive une nouvelle phase on rentre dans une nouvelle phase de notre vie mais surtout on se reconnecte à notre âme on rentre dans des arcades majeurs donc on vous dit soyez patient soyez confiant soyez minutieux sur ce que vous êtes en train de régler ce que vous êtes en train de 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 projeter parce que pour certains d'entre vous vous allez accoucher là au printemps d'un projet d'un travail à votre compte d'une histoire d'amour que vous attendiez ou que vous connaissez déjà ou vous allez faire la rencontre de quelqu'un en tout cas on vous dit soyez patient vous êtes prêts à accoucher de tous ces efforts que vous avez fournis toutes ces prises de conscience que vous avez eues ne vous inquiétez pas la récolte arrive c'est vraiment ce qu'on ressent donc du coup à titre individuel comment vous allez vous sentir avec tout ça alors pour ce week-end sur le 5 d'épée allez rester enfermé ok ouais c'est certainement en lien avec des personnes de votre entourage une grande transformation en amour ou en tout cas dans notre vie comment dire dans notre manière d'appréhender notre vie d'être heureux en fait j'ai décidé d'être heureux parce que la mort aussi c'est se débarrasser du moi social pour être vraiment soi-même et dire ben merde moi j'ai envie d'être heureux d'être heureuse que ma vie soit un pur bonheur et si ça vous plaît pas tant pis moi je m'en fous je vais dans tel sens regardez comme c'est marrant 8 de coupe 8 de bâton ouais ok ouais donc c'est quand même un week-end qui remet en question plein de choses mais dans le but de grandir regardez après on a quand même l'as de pentacle une opportunité qui vient du ciel pour une nouveauté dans notre vie et la roue de la fortune sur la tempérance j'ai la justice un équilibre trouvé encore une fois une arcane majeure on termine avec une arcane majeure on a la grande transformation ici avec la mort waouh alors à titre individuel comment ça va se passer il y a certainement dans votre cercle amical oui des prises de tête on va couper des liens qui ne sont plus c'est pas qu'ils sont toxiques c'est qu'ils ne font plus partie de notre ouais de nos enfin ils ne correspondent plus à nos valeurs à nos désirs voilà on va quitter une situation problématique dans le dans le cercle familial ou dans le cercle ça peut oui sentimental ou dans le cercle surtout amical pour d'autres il y a vraiment cette idée qu'on enlève les masques on est nous-mêmes et on dit à nos amis voilà comment je suis tu m'acceptes telle que je suis ou tu t'en vas ou on coupe les ponts il y a vraiment cette idée là pour certains ce week-end vous allez projeter de partir vous allez carrément prendre un week-end pour vous vous avez envie de beauté vous avez envie d'harmonie vous avez envie de bonheur dans votre vie et donc vous lâchez pour ce faire vous lâchez quelque chose et on vous dit que c'est une très très bonne chose puisque vous allez rentrer dans l'énergie de la mort c'est à dire que vous allez avoir une transformation intégrale radicale et vous ne retournez pas en arrière dites-vous que la mort elle tranche quand c'est tranché on ne peut plus y revenir donc il y a vraiment une fin définitive à quelque chose qui se passe là 14, 15, 16 vous allez voir une grande transformation on met un terme à quelque chose à des choses toxiques à une attente qui ne nous convenait pas mais on vous dit que ça va du coup en étant vous-même en lâchant ce moi social en lâchant ce peut-être ça peut être le moi social voilà ma famille mes amis attendent que je sois de telle manière et donc du coup je ne suis pas moi-même jusqu'à maintenant et donc je lâche ça mais ça peut être aussi je suis soumise à quelqu'un vous savez ça me fait penser quand on attend quelqu'un qui n'est pas prêt quelqu'un qui est engagé et qui vous dit mais attends parce que tu vois il y a ça, ça, ça ou une personne qui vous dit oui mais j'ai peur et donc on se conforme à cette personne on fait un peu le caméléon ok bon bah je vais m'adapter on s'adapte mais en fait et nous dans l'histoire ah bah non nous on est importante nous on est important donc voilà on est nous-mêmes basta et ça ouvre tous vos potentiels je vous ai dit il y a une créativité qui va émerger de vous des dons que vous ne soupçonniez pas je vous le dis pour ceux qui cherchent un emploi qui sont dans un qui cherchent un emploi d'accord qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui mais qui se qui sont dans une sorte de frustration parce qu'ils ne savent pas dans quelle carrière se lancer ils ne connaissent pas leur don leur talent leur mission de vie au niveau professionnel pour ceux qui sont au contraire dans un travail mais qui ne les nourrit plus que c'est plus alimentaire qu'autre chose où il y a plein de conflits où vous sentez que le monde la vie l'univers Dieu est en train de vous pousser à la porte mais vous vous dites ouais mais pour faire quoi ne vous inquiétez pas vous allez m'écrire sur cette vidéo dans moins d'un mois j'ai trouvé ma voie j'en suis convaincue et je le vois dans mes tirages privés on va trouver notre voie professionnelle ou notre voie sentimentale pour beaucoup d'entre nous il y a une grande transformation et pour moi c'est mi-mars fin mars au niveau du printemps à l'équinoxe ok donc voilà en tout cas une créativité nos dons qui je suis vraiment et on va exploiter notre plein potentiel enfin et regardez ça va peut-être pas plaire à quelqu'un que vous lâchez c'est vrai mais regardez vous avez la force là on vous dit lâche ce n'est pas bon pour toi va de l'avant saute dans le vide ose l'inconnu tu verras aide toi et le ciel t'aidera on a confiance on a l'agnac on a l'audace on a le courage mais vous savez quoi ça c'est les énergies du bélier qui vont arriver je vous ai dit pour moi ça va perdurer c'est tout ce qui se trame pour vous et qui va être important de regarder là pour moi ce week-end mais ça va vraiment se faire jusqu'à fin mars et regardez on a l'agnac on a le courage regardez comment on fait mes passions le lion qui est là ça c'est mes passions ça c'est mes désirs ça c'est ce que je veux faire de ma vie et fais attention à ce que tu fais si tu reviens dans ma vie si tu continues à me perturber si tu continues à vouloir me posséder si tu continues à vouloir me changer attention j'ai toutes mes flèches qui sont prêtes à partir il y a une idée comme ça il y a une envie avec cet oiseau au dessus de liberté et d'être soi-même voyez il y a vraiment deux huit ici on règle des choses de notre passé une bonne fois pour toutes pour certains c'est au niveau de l'argent on va vraiment régler des soucis au niveau de l'argent mais on va prendre conscience qu'on avait quelque chose qui nous a vraiment profondément affecté on a dit on va changer ça et pour ce faire on va faire preuve d'audace de courage on va taper du poing sur la table et on va plus se laisser faire mais il y a vraiment vraiment l'énergie de feu de je me bats pour crever l'abcès peut-être pour ne plus me laisser faire il y a vraiment un combat pour être soi-même parce qu'on nous empêche d'être épanoui ça peut être pour plein de manières dans ce travail là un homme qui vient et qui repart et qui vous laisse en haleine qui vous laisse en attente pour d'autres les emprises quelqu'un qui a une emprise sur vous physique morale psychologique tout ça ça se finit la retourne on a un nouveau débat on va tous sincèrement pour tous ceux qui ont pris conscience des changements qui ont accepté effectué des pardons accepté qui sont restés dans leur lumière qui sont restés confiants parce que dites-vous que c'est une tentation aussi cet hiver on nous a comment dire la tentation c'est est-ce que tu entends que tout est en train de changer est-ce que tu entends que tu es en train de changer de peau même si je ne te le confirme pas dans la matière ta foi on teste votre foi parce que la foi on dit c'est la la conviction ou l'évidence des choses qu'on ne voit pas voyez donc on teste votre foi ici tu ne vois rien dans la 3D il ne se passe rien mais est-ce que tu me fais confiance il y a un peu une idée comme ça et bien pour ceux qui ont fait confiance qui n'ont pas été dans la frustration qui n'ont pas voilà et vous avez encore le temps de changer les choses il y a un grand changement majeur un nouveau départ qui arrive l'équilibre revient dans votre vie on tranche fini on a réglé nos problèmes d'argent on a réglé nos problèmes de compétition on a réglé ce problème avec cet homme ou cette femme qui a une emprise psychologique ce pervers narcissique on a une guérison enfin et pour certains il y a vraiment je vous le dis ça ne parlera peut-être pas à tout le monde mais il y a vraiment une maladie récurrente même très grave qui peut être guérie parce qu'on est soi-même une maladie elle s'installe dans votre corps quand des émotions sont refoulées quand le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel est top pour ça ça vous explique vraiment la perte d'un être cher les problèmes de peau parce que le contact on ressent on manque ça nous manque le contact avec l'autre des problèmes à la gorge des communications qui n'ont pas été faites des mots qui n'ont pas été dit des choses qui nous sont restées à travers la gorge bref il y a probablement une guérison la fin d'un contrat karmique au niveau de l'argent une guérison qui vient parce qu'enfin on a été nous-mêmes donc faites-le ça vaut la peine on va aller voir du coup au niveau pro et au niveau sentimental ce qui va se passer alors au niveau pro qu'est-ce qui va se passer à partir alors qu'est-ce qui va bouger je vais mettre là ce week-end ce qui va bouger d'un point de vue énergétique et comment ça va se matérialiser qu'est-ce qui va bouger ce week-end ce week-end au niveau énergétique collectif regardez elle est quand même tombée à l'envers je ne l'étire pas à l'envers mais je vous le dis c'est la même énergie je vous ai dit il y a de la compétition de la rivalité et le test on vous teste alors pour certains c'est carrément dans la famille d'accord quelque chose on vous dit qui était de toute façon j'allais vous dire qui était écrit à l'avance que vous ne pouviez pas échapper vous deviez vivre ça vous deviez comprendre quelque chose à travers ça c'était imposé imposé c'était décidé même avant l'incarnation peut-être et regardez j'ai l'hérédité donc ce que vous êtes en train de vivre là va vous transformer d'un point de vue spirituel d'un point de vue de votre être profond vous vous êtes incarné pour vivre cette expérience là dans le but pardon de grandir d'évoluer ok donc il y a peut-être la compétition il y a peut-être la médisance elle est quand même tombée à l'envers je ne l'étire pas à l'envers mais je vous le dis on est vers la fin ça dure peut-être depuis longtemps pour certains c'est en lien avec la famille ou des proches que vous considérez vraiment comme votre famille d'accord donc la famille les parents la famille qu'on a créé le mari les enfants on vous dit d'avoir la foi encore une fois les choses sont en train de on prend soin de vous vous êtes protégé soyez juste patient fermez les yeux ayez foi parce que vous êtes en train d'accoucher de la meilleure version de vous-même grâce à cette expérience c'est exactement ce que je ressentais dans mon tarot tout à l'heure ok et donc du coup comment donc moi j'ai l'impression que ce week-end au niveau énergétique oui il peut y avoir et j'ai l'impression que ça fait déjà deux trois jours que ça commence il peut y avoir des grosses tensions des grosses prises de tête des révoltes des larmes c'est possible mais c'est dans le but de nous purifier c'est une pleine lune qu'on a en ce moment n'oubliez pas c'est à la nouvelle lune qu'on va voir regarder ce qui tombe après ça c'est comment ça va se matérialiser se manifester victoire et chance vous aurez la victoire sur tout ça mais vraiment comprenez alors on a sexualité retard et examen donc pour moi la sexualité c'est la passion qui revient même si ça a pris du retard je vous ai dit vous allez accoucher de la meilleure version de vous-même trouver votre voie professionnelle pour d'autres pour certains vous avez vous développé dans tout ce qui est clairvoyance ou en tout cas profiter de cette pleine lune qui est très 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 riche au niveau je vous ai dit il y en a qui retrouvent la santé grâce à tout ça cette pleine lune est très riche pour nous connecter à nos intuitions pour savoir ce qu'on veut faire vraiment ok pour d'autres c'est vraiment au niveau de la clairvoyance vous faites un métier dans la clairvoyance vous êtes médium vous tirez les cartes vous êtes dans le pendule bref il y a aussi pour moi dans cette notion de clairvoyance c'est tout ce qui est notion de comment dire travailler les énergies le reiki tout ça ok en tout cas vous avez une victoire la chance qui arrive donc tenez le coup regardez on vous pousse juste à changer de voie tout simplement à réaliser vos rêves à vous connecter à vos rêves et dans le travail à faire voilà avoir un nouveau travail clairement une nouvelle naissance au niveau du travail mais vous êtes à un carrefour de votre vie ayez juste la foi fermez les yeux ayez confiance connectez-vous à vous ne vous laissez pas berner par ce petit serpent par votre égo par votre autodestructeur par votre autosaboteur c'est un test c'est la tentation d'accord ne vous laissez pas berner vous êtes en train de retrouver votre liberté votre joie de vivre la passion on a eu la sexualité pour moi c'est la passion qui revient donc n'ayez crainte la victoire arrive c'était écrit de toute façon vous êtes juste dans une épreuve karmique et pour beaucoup d'entre nous c'est ça vous allez sortir de votre isolement et retrouver la santé pour certains c'est vraiment une santé retrouver vraiment voilà je vous ai dit la maladie donc pour ceux qui sont malades franchement essayez de en plus de vos de toutes vos comment dire tous vos remèdes scientifiques enfin médicaux mais essayez de d'aller dans tout ce qui est essayez de lire des livres de gens qui se sont auto-guéris il y en a plein qui se sont guéris par la prise de conscience essayez de regarder des vidéos très positives sur le sujet sur le fait qu'on a un pouvoir personnel que le corps la maladie en soi en vérité est la solution la maladie est juste le c'est comme quand vous regardez dans le miroir heureusement qu'il y a le miroir qu'on peut croiser avant de sortir de chez soi et qui nous dit hé hé tu as une trace de chocolat sur le nez tu vas te taper la honte voyez et ben c'est une image un peu ludique mais qu'est-ce que vous allez faire si vous nettoyez le miroir ben le miroir vous pouvez le nettoyer il y aura toujours cette tâche de nutella sur je vais peut-être pas dire la marque je sais pas si on a le droit la marque de chocolat sur la joue ou sur le nez mais là il faut se nettoyer soi-même donc nous on a tendance à croire que la maladie c'est le problème en soi mais non c'est l'alerte c'est la sonnette d'alarme regarde là tu n'es pas dans ton chemin de vie regarde là tu es en train de te sacrifier pour les autres regarde là tu es en plein stress tu n'es pas toi-même tu ne te nourris pas tu n'es pas heureuse change les choses et quand on n'entend pas ça se manifeste dans le corps mes choux c'est trop bien j'adore je suis trop contente au niveau sentimental alors encore une fois les énergies qu'est-ce qui va se passer les énergies et bien dis donc je suis fière de moi 23 minutes je pense que je vais réussir à faire 30 minutes les énergies au niveau sentimental ce week-end les énergies qui nous traversent qu'est-ce qu'on nous fait comprendre moi après c'est la Saint-Valentin ça devrait apaiser les tensions qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ce week-end qu'est-ce qui se passe au niveau je vous dis il y a beaucoup de gens qui se libèrent d'une prison dorée il y a des gens du passé qui se retrouvent mais là c'est des vrais enfin des vrais parce qu'on a vu quand même qu'il fallait se détacher c'est vous qui saurez si dans votre passé si la personne j'ai envie de vous dire une phrase qui va vous peut-être moi en tout cas c'est un déclic pour moi cette phrase c'est la bonne personne révèle la meilleure version de toi si la personne à laquelle vous pensez que vous attendez si cette personne ne vous a pas mis dans une après attention des fois on se met nous-mêmes je veux dire vous avez rencontré un homme qui n'était pas prêt à ce moment-là ou une femme et que vous-même vous êtes complètement isolé du monde mise dans l'attente à regarder des tirages alors que cette personne ne vous a rien vraiment lancé comme feu vert vous n'a pas voilà là vous êtes face à une dépendance affective à quelque chose que vous devez régler avec vous-même mais vous ne pouvez pas lui en vouloir mais moi je vous parle de quelqu'un qui vient qui repart qui vous donne qui vous laisse aussi ces gens qui vous abandonnent du jour au lendemain et qui vous laissent et qui reviennent trois semaines après comme non ça en gros si vous doutez à cause de personnes si vous doutez ces personnes-là si vous doutez de votre sex appeal si vous doutez de votre beauté si vous doutez de votre intelligence si vous doutez de vous-même ce n'est pas la bonne personne je vous le dis c'est ce que je ressens en tout cas un mantra que vous pouvez conserver c'est la bonne personne révèle la meilleure version de moi-même voilà donc là pour moi c'est clairement des gens qui se retrouvent parce que quelques personnes ici pour des raisons financières pour des raisons de concubinage de mariage les enfants au milieu bref étaient dans une prison étaient bloqués il y a quelque chose qui se libère donc on va libérer des situations bloquantes pour des couples qui doivent se retrouver donc ça c'est ce qui va se tramer ce week-end ok ouais et il y a clairement de la nostalgie c'est clairement du passé pour moi là il y a vraiment des donc ça ne parlera certainement pas à tout le monde mais pour moi c'est clairement des couples ici qui enfin des histoires des rencontres qu'il y a eu dans le passé qui dont on est nostalgique dont on sent qu'il y a quelque chose et pour moi il y a un truc de flamme jumelle d'âme sœur on va beaucoup beaucoup réunir les liens sacrés ici sincèrement on va bouger ça parce qu'on est dans le 6 de bâton le 6 de coupe on voit de la nostalgie ici on a 3 messieurs enfin surtout un monsieur qui boit pour oublier les beaux moments qu'il a passé avec vous avec sa femme avec son ex-femme avec son ami s'il est homosexuel mais là on a vraiment cette cage deux personnes qui peuvent enfin se retrouver parce qu'on a ouvert la cage et l'oiseau est sorti notre amour est libre de s'exprimer dans la matière vous voyez et pour moi ça parle vraiment de quelqu'un quelque chose qui d'une part était gelé où on n'avait pas de communication et de l'autre parce qu'on devait on est dans l'ermite on devait clôturer ainsi que ça n'a pas été facile on a peut-être des enfants au milieu on a peut-être un mariage on a peut-être des affaires en commun ça peut être au niveau travail on n'avait pas de travail par exemple les hommes ils ont besoin de se sentir quand même viril à vos côtés donc si vous êtes une femme que vous avez une belle réussite vous êtes propriétaire vous êtes bien et que cette personne est en pleine situation précaire c'est normal qu'il y a des hommes qui veulent qui veulent quand même arriver avec une certaine stabilité pour que vous soyez fiers de lui et que vous l'admiriez pour qu'il ait son rôle d'homme après c'est pensé d'avant il y a vraiment quelque chose qui se libère grâce aux énergies collectives de ce week-end il y a de l'assurance qui est retrouvée il y a une assurance retrouvée pour certains vous êtes peut-être en relation avec un vierge un signe de feu ou un signe d'eau on en a beaucoup mais là j'ai un roi de bâton quelqu'un de très sympathique quelqu'un de très sociable quelqu'un de très gentil quelqu'un de en qui on peut faire confiance du coup qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se matérialiser du coup au niveau sentimental qu'est-ce qui va se matérialiser au niveau sentimental encore une fois arcane mineur enfin c'est vrai qu'on a l'ermite mais pour clôturer un signe et les amoureux je vous dis il y a énormément je le sens depuis quelque temps il y a énormément d'âmes sœurs qui ont été malheureusement je suis contre moi les trios amoureux enfin voilà je suis contre je ne jette la pierre à personne bien sûr mais je veux dire j'estime que tout le monde a sa place et à la première place et c'est triste enfin c'est triste de trahir quelqu'un c'est triste de laisser quelqu'un de délaisser quelqu'un bref je trouve ça triste c'est mieux les amours et bien malgré ça je dois vous le dire je ressens qu'on a mis des âmes sœurs face à des personnes qui étaient dans un couple qui est éteint mais où on se sacrifie pour les enfants pour le candiraton pour xy raison le matériel pour j'entends maladie il y a peut-être des personnes ici qui restent parce que ma femme mon mari est malade et donc du coup je culpabilise de le laisser bref en tout cas il y a un nouveau départ pour des couples sacrés c'est sûr on a les amoureux regardez on a vraiment un couple qui s'aime enfin ici il y a quand même la cage au milieu donc peut-être que ce week-end vous allez commencer certains vont commencer à communiquer pour sortir de leur cage quelle qu'elle soit cette cage là c'est que vous qui saurez c'est un général ou vous deux âmes sœurs de personnes qui ont une forte connexion vont commencer à communiquer par rapport à tout ça en tout cas des prises de conscience par rapport à tout ça on songe à clôturer quelque chose et à communiquer enfin après une période où c'était gelé nouveau départ Denier qui va s'ancrer dans le temps et les amoureux oh là là mais moi je trouve ça trop chou c'est tellement chou je tiens à dire qu'il y a deux bateaux il y a peut-être un déplacement pour certains ici mais pour moi c'était des choses qui étaient soit vous savez ces couples où on ne s'engage pas voilà on se voit que pour les bons moments on ne se prend pas la tête ou extra conjugal donc là c'est fini on va vers un 6 vers la beauté vers l'union vers le foyer vers l'amour l'amour inconditionnel et on arrête tout ce qui est karmique parce que je vous rappelle que pour moi le 8 c'est karmique c'était karmique ce qu'on avait vécu et pour moi il y a des personnes ici qui attendaient qui ne faisaient rien qui n'envoyaient pas de message qui n'appelaient pas mais qui attendaient que cet homme revienne que cette femme revienne c'est magnifique franchement je sentais que je devais faire une vidéo j'adore j'adore alors je vais vous faire une petite carte conseil je vais en faire deux vous choisissez celle qui on va faire ça vous savez que moi ça dure toujours 3 heures du coup 31 minutes ça va petit conseil petit conseil je vous laisse choisir votre carte alors moi j'ai choisi celle-ci parce que je ne choisis jamais donc voilà je choisis maintenant petit conseil voler toujours plus haut 42 6 6 moi j'ai envie de vous dire avant de lire ça déjà vous méritez le meilleur vous êtes sortez de votre si vous vous sacrifiez trop si vous avez peur de vivre je ressens des gens qui sacrifient leur bonheur qui n'osent pas le bonheur je ne sais pas ça me fait penser hier j'ai vu ça m'a touché Gérard Berry non comment il s'appelle Richard Berry mais cet homme il est exceptionnel je ne sais pas si vous l'avez vu il est passé à la télé confidence pour confidence aujourd'hui mais il est passé à la télé je l'adore cet homme et je ne savais pas il a toute sa vie refusé entre guillemets le bonheur parce que sa soeur est malade sa soeur jumelle est malade et j'ai trouvé ça et on a tous nos raisons de culpabiliser pour x y raison on culpabilise d'être heureux d'avoir le bonheur et bien j'ai envie de vous dire ça soyez heureux vous méritez le bonheur vous avez le pouvoir d'élever votre esprit et votre âme en exerçant votre bienveillance envers vous même et les autres vous irez ainsi à la rencontre du meilleur en vous et vous pourrez atteindre les plus hauts sommets et pour nous qui avons choisi cette carte là faites le choix de la liberté alors ça j'adore ça me correspond bien donc 4 par contre c'est un ancrage c'est à dire être libre tout en créant des bases solides dans notre vie j'ai envie de vous dire ça apprenez à danser sur le fil d'équilibre qui permet de faire rimer sécurité avec liberté c'est magnifique cultivez votre sécurité intérieure ayez confiance en vous et en la vie et vous serez libre en tout temps et en toute situation vous me direz si ça vous parle parce que moi ça me parle énormément c'est ce côté vous savez des fois quand on est un électron libre qu'on adore la liberté qu'on adore voyager qu'on est curieux plein de choses et ben on fuit la routine on fuit tout ce qui est carré et du coup on se met des fois en danger entre guillemets vous voyez parce qu'on a une vie peut-être instable parce que bref et ben on vous dit que votre sécurité vous pouvez être libre tout en ayant une sécurité mais du moment qu'elle se passe intérieure et donc elle va se manifester à l'extérieur de votre vie ben comme oui cette routine là mais comme vous êtes un électron libre avec une sécurité qui vient de l'intérieur il n'y aura plus de problème c'est chou j'adore donc faites le choix de la liberté et allez plus haut ok grand bonheur vous méritez vous vous allez prendre votre envol et vous restez libre ou choisissez la liberté libérez-vous de quelque chose ah moi ça me parle aussi des gens et vous me direz dans les commentaires que vous vous êtes peut-être dans un ménage ou dans un travail que vous ne quittez pas alors que vous êtes profondément malheureux que vous avez besoin de retrouver votre liberté et vous avez peur pour les raisons financières ben on vous dit d'abord va chercher ta sécurité intérieure parce que si tu comprends que la source est inépuisable qu'elle prendra toujours soin de toi d'autant plus quand on prend des risques quand même dans la vie je ne t'incite pas à prendre des risques mais voilà tu auras la sécurité qui arrivera qui va se manifester matériellement dans ta vie ne crains rien j'ai envie de te dire ça ne crains rien moi j'adore et puis une bonne fois pour toutes si vous avez une personne en tête je vais tirer vous savez quoi j'en tirerai plus tant qu'à faire ok vous avez une personne en tête d'accord ok je ne vais pas y arriver alors je vous laisse choisir vous pouvez choisir plusieurs personnes ok votre ex votre futur votre actuelle cette femme qui m'intrigue ok alors alors moi je vais choisir aussi là elle est à l'envers ok pour vous qui avez choisi cette carte attirez votre âme soeur prière, affirmation, visualisation vous êtes droit à trouver votre âme soeur clairement si vous êtes célibataire il y a votre âme soeur qui veut venir et il y a juste alors moi je ne suis pas pour tout ce qui est rituel et tout enfin je ne suis pas pour non des fois il faut que je fasse attention à ce que je dis dans le sens moi je pense que c'est intérieur en fait vraiment je pense que c'est intérieur c'est une question de prendre confiance en soi parce que pour moi quand on demande si par exemple vous dites s'il vous plaît attirez moi faites que mon âme soeur vienne vous êtes en train d'envoyer un message à l'univers que vous êtes en manque de quelque chose et donc vous allez manifester quoi dans la matière un manque de quelque chose voilà c'est juste ça après je recommande pour vous la chaîne des rats elle a mis un rituel récemment et je la trouve génial cette femme est super bienveillante et les rituels qu'elle fait sont beaucoup plus dans le but d'améliorer des conversations ou autre mais c'est pas pour c'est ça que je voulais dire moi je suis contre les rituels qui sont faites qu'il va m'appeler faites qu'il pense à moi faites que non pour moi on doit pas influencer les gens extérieurs à nous et Dieu sait mieux que vous même qui est bon pour vous vous risquez d'attirer des gens malsains ou mauvais vous croyez qu'ils sont bons et c'est pas le cas donc bref par contre vous allez soit vous êtes déjà connecté à un âme soeur soit vous allez prochainement le rencontrer c'est sûr en tout cas on vous parle d'affirmation positive de visualisation d'essayer d'être dans la confiance dans l'apaisement dans la prière d'être positif ok voilà moi j'avais choisi cette pière c'est quoi pardonner et apprendre ok en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent donc là on peut clairement nous parler d'une personne avec qui ça a été soit conflictuel soit il y a eu des prises de tête soit voilà en tout cas ce qu'on nous dit principalement c'est qu'il y a quelque chose du passé qui n'a pas été lâché et donc il faut vraiment alors pardonner pour retrouver cette personne moi j'ai envie de vous dire cette personne est arrivée dans votre vie pas par hasard c'est qu'elle devait vous elle vous a appris quelque chose elle vous libérait de quelque chose elle vous a permis d'apprendre quelque chose sur vous même sur votre passé sur elle a peut-être réveillé quelque chose qui était déjà là et cette personne en tout cas on voit que dans votre lien avec cette personne il y a des fantômes soit il est engagé soit vous êtes engagé soit voilà il y a des restes des choses qui n'ont pas été pardonnées et lâchées du passé donc il y a encore des fantômes qui brouillent la connexion ok ok je ne me rappelle plus ce que j'avais choisi du coup j'en avais choisi deux tant pis ah oui c'est bon laissez une chance à votre relation travaillez sur votre couple donc là il y a clairement l'opportunité de vous réconcilier l'opportunité de faire quelque chose de bien là dessus mais ça va se faire dans le temps parce qu'il y a beaucoup de choses alors ça peut être un couple qui est depuis longtemps ensemble on vous dit travaillez sur votre couple donc ça peut être pardonner enlever certaines rancœurs casser la routine des fois changer d'habitation changer les meubles de place vraiment énergétiquement ça peut bouger beaucoup de choses regardez le feng shui un peu le feng shui c'est les zones dans votre maison il y a la zone de l'amour il y a la zone du travail peut être qu'il y a des choses à bouger moi typiquement j'ai une copine qui a étudié ça et comment dire pendant une période on va dire que j'ai eu des histoires un peu conflictuelles destructrices très à la scorpione que je suis et en fait dans ma zone d'amour j'avais un cactus non j'avais un pardon un ananas et l'ananas et ben ça pique et ma copine m'a dit bah voilà tu as une plante qui pique qui pique qui pique et moi j'étais toujours dans des trucs conflictuels et ben j'ai changé ça j'ai mis des roses et ça s'est arrangé si jamais ça marche ici engagement ça va vers un engagement c'est chou votre vie amoureuse élève à un niveau supérieur d'engagement donc avec cette personne ça ira vers un engagement voire même prochainement peut-être une demande de mariage une demande de fiançaise c'est trop mignon c'est trop mignon engagement ben voilà et même c'est écrit depuis longtemps vous deux c'est trop chou relation karmique alors là c'est quelqu'un ça a été très puissant votre connexion extrêmement fort je dis pas que ça peut pas se faire mais en tout cas à l'heure où on parle ça réveille toutes vos peurs toutes vos craintes c'est vous qui saurez là c'est karmique est-ce que c'est bon pour vous je vais vous tirer une carte karmique ça veut dire que ça réveille des peurs vous êtes venu vous incarner ici pour ça peut être voilà vous avez je sais pas je dis n'importe quoi je vous dis des bêtises vous avez été un voleur dans des vies antérieures ben vous avez une personne qui profite de votre argent ça peut être ça voyez et on va voir si elle est bonne pour vous vous voyez elle vous éveille alors en tout cas cette relation elle vous éveille le lien vous éveille vous oh là là elle vous libère d'une situation ouais moi je pense qu'elle est en tout cas elle vous libère elle vous libère clairement ok ouais par ces conflits par les conflits que vous avez vous devez lâcher prise parce que vraiment ça vous libère alors ça veut pas dire que vous devez être ensemble soit elle va vous apporter sincèrement soit elle va vous envoyer vers la bonne personne soit celle la bonne personne mais mais ce que vous devez surtout savoir dans ce lien là c'est que ça réveille énormément de parts en vous mais regardez vous êtes dans deux arcades mages vous allez changer de peau dans moins de six mois vous êtes des nouvelles personnes grâce à ça même si c'est toxique même si c'est horrible même si c'est alors bien sûr s'il vous manque de respect s'il vous trompe s'il vous délaisse ou autre c'est pas la bonne personne parce qu'il réveille pas il révèle pas la meilleure version de vous même mais par contre ça vaut la peine quand je dis ça vaut la peine c'est pardon c'est accepter que ce lien malgré qu'il soit destructeur regardez on vous le dit ça vous libère de votre autodestructeur ça vous ça va vous métamorphoser totalement et c'est c'est Dieu c'est le divin qui vous a mis ça sur votre route pour vous réveiller et pour vous envoyer vers une liberté totale il y a une notion de liberté à retrouver ici et ici voilà codépendance les dépendances affectent votre vie amoureuse donc là c'est une dépendance affective d'accord est-ce que c'est bon pour vous il y a en tout cas une dépendance affective moi je ne pense pas que ce soit bon enfin ah en tout cas à l'heure où on parle non parce qu'on est là dedans ok à l'heure où on parle c'est quelqu'un de de pas stable cet homme si c'est un homme auquel vous avez pensé il est pas stable il est il a un problème alors c'est pas méchant mais psychologique dans le sens comme il a de la dépendance affective il peut être très possessif il peut être destructeur il peut être pervers un peu voilà c'est pour l'instant il y a quelqu'un qui doit peut-être clôturer quelque chose de sa vie déménager partir d'une situation bon aujourd'hui c'est pas sain mais ça peut ça peut prince de coupe ça peut oui allez par la suite mais il faut travailler votre codépendance en fait tout va dépendre de la codépendance si c'est vous si c'est l'autre soit les deux travaillez sur votre codépendance affective vraiment essayez de vous aimer vous même d'abord un maximum ça se fait en étant comment dire en étant dans sa vie se développer pour soi faire des projets pour soi voyez c'est comme ça qu'on développe la confiance en soi l'estime de soi et qu'on est plus dans une codépendance et bah écoutez je vous adore je trouve ce tirage mais génial un truc de fou je suis trop contente je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt bye bye ok